La route des aigles Devenu l'un des chefs de la Fraternité Rouge, Conan est plus que jamais une épine dans l'épiderme très sensible du roi Yildiz. Ce monarque, dominé par sa femme, au lieu d'étrangler son frère, Teiaspa, selon la coutume turanienne en vigueur, a préféré l'envoyer croupir dans un château au cœur des montagnes colchiennes, au sud-est de Vilayet, ou, solidement gardé, il est le prisonnier du brigand zaporoskien Gleg. Désireux de régler un autre problème délicat, Yildiz charge l'un des plus farouches partisans de Teiaspa, le général Artaban, de détruire la forteresse des pirates, située à l'embouchure de la rivière Zaporoska. La mission est un succès, mais, ce faisant, le chasseur devient gibier. Le perdant du combat naval se balançait doucement sur les eaux écarlates. Juste hors de portée d'arc, le vainqueur s'éloignait, s'inclinant dangereusement vers les collines d'échiqueté qui dominaient les flots d'azur. C'était une scène assez commune sur la mer intérieure de Vilayet, au cours du règne du roi Yildiz de Turon. Le navire qui donnait vertigieusement de la bande était une galère de guerre turanienne à la haute proue, sœur de l'autre. Sur le bâtiment vaincu, la mort avait fait une ample moisson. La dunette surélevée était jonchée de mort. Des cadavres pendaient mollement en travers de l'alice, portant les marques du combat. Ils étaient entassés sur la passerelle suspendue au-dessus du pont, où les rameurs aux corps mutilés gisaient parmi leurs bancs mis en pièce. Groupés à l'arrière, les survivants étaient au nombre de trente. Du sang coulait de leurs nombreuses blessures. Ces hommes appartenaient à diverses nations, caussiens, zamoriens, brituniens, corinthiens, schémites, zaporoskiens. Leurs traits étaient ceux d'hommes sauvages, et beaucoup portaient les cicatrices du fouet ou du fer rouge. Beaucoup étaient à demi-nus, mais les vêtements bigarrés qu'ils portaient étaient souvent d'excellente qualité, bien qu'eux, à présent, maculaient de goudron et de sang. Certains étaient têtes nus, tandis que d'autres portaient des casques d'acier, des bonnets de fourrure ou des bandes de tissu enroulés autour de leur tête et noués comme des turbans. Certains portaient des côtes de maille, d'autres étaient nus jusqu'à la taille, enserrés de larges ceinturons. Leurs bras et leurs épaules musclées, brûlées par le soleil, étaient presque noirs. Des joyaux étincelaient sur leurs boucles d'oreilles et des poignées de dagues. Ils tenaient à la main des épées nues. Leurs regards noirs se portaient sans cesse d'un côté et de l'autre. Ils se tenaient auprès d'un homme plus grand que n'importe lequel d'entre eux. C'était presque un géant, et ses muscles épais saillaient comme des cordes. Une épaisse crinière de cheveux noirs surmontait son front large et bas, tombait sur ses puissantes épaules. Les yeux qui flamboyaient au milieu de son visage sombre et couturé étaient un bleu volcanique. Pour le moment, ses yeux fixaient le rivage. Aucune ville, ni aucun port, n'était visible le long de cette étendue de côtes désertes. Entre Karawizem, l'avant-poste le plus au sud du royaume turanien, et sa capitale, Agrapour. A partir du littoral commençaient des collines boisées. Elles s'élevaient rapidement vers les cimes recouvertes de neige des montagnes colchiennes, dans le lointain, où le soleil déclinant lançait des reflets rougeâtres. L'homme de grande taille observait la galère qui s'éloignait lentement. Son équipage avait réussi à se soustraire à l'étreinte mortelle. Le navire se traînait vers une petite rivière, sinuant entre les gorges encaissées des collines, avant de se jeter dans la mer. De la poupe, le capitaine pirate distinguait encore une haute silhouette, coiffée d'un casque sur lequel se reflétait le soleil. Il se souvenait des traits sous ce casque, entrevus dans la fureur de la bataille. Un nez aquilin, une barbe noire et des yeux noirs et bridés. C'était Artaban de Chapour, devenu depuis peu, le fléau de la mer de Villayé. Un corinthien au visage émacié prit la parole. « Nous tenions presque ce démon ! » Et maintenant ? Que faisons-nous, Conan ? Le gigantesque cimérien alla jusqu'à l'une des grandes rames servant de gouvernail. « Ivanos ! » Il s'adressait à celui qui venait de parler. « Toi et Hermio, manœuvrez l'autre rame de gouvernail. Médius, prends trois hommes avec toi et commencez à écoper. Vous autres, bande de chiens galeux, pensez vos blessures. Ensuite, descendez sur le pont et courbez vos échines sur les rames. Lancez par-dessus bord autant de cadavres qu'il faudra pour vous faire de la place. « Allons-nous poursuivre l'autre galère, jusqu'à l'embouchure de cette rivière ? » Demanda Ivanos. « Non. Nous avons embarqué trop d'eau par la brèche que nous a faite leur maudité prompt. Un nouvel abordage risquerait de nous être fatal. Mais si nous ramons avec suffisamment de force, nous pourrons nous échouer sur cette langue de terre là-bas. » Ils commencèrent à ramer avec application, pour ramener la galère jusqu'au rivage. Le soleil se couchait. Une brume ressemblant à une fumée délicatement bleutée flottait au-dessus des eaux sombres. Leur adversaire disparut après un coup de la rivière, remontant son cours. L'alice à tribord était presque immergée lorsque la quille de la galère des pirates heurta et racla le sable et le gravier de la petite péninsule. La rivière Akrim, qui serpente entre des bandes de terre cultivée et des pâturages, était teintée de rouge. Et les montagnes se dressant de chaque côté de la vallée, contemplaient une scène presque aussi ancienne qu'elle. L'horreur avait fondi sur les paisibles habitants de la vallée, sous la forme de cavaliers à la rapacité de loups, surgis de nulle part. Ils ne tournèrent pas leur regard vers le château niché sur la pente abrupte de la montagne, car là-bas, d'autres oppresseurs étaient aux aguets. Le clan de Kurushkan, chef subalterne de l'une des tribus irkaliennes les plus féroces, vivant à l'est de la mer de Vilayet, avait été chassé de ses steppes natales à la suite d'une querelle tribale. Il s'était enfui vers l'ouest, et à présent, prélevait un tribut sur les villages Yuechi, de la vallée d'Akrim. Bien que ceci fût un simple raid destiné à prendre du bétail, des esclaves et du butin, Kurushkan nourrissait de plus vastes ambitions. Dans le passé, des royaumes avaient été taillés dans ses collines. Cependant, pour le moment, à l'instar de ses guerriers, Kurushkan était ivre de massacres. Les huttes des Yuechi n'étaient plus que des ruines fumantes. Les granges avaient été épargnées parce qu'elles abritaient du fourrage, ainsi que des meules de foin. De haut en bas de la vallée, les cavaliers aux Corsveldt lançaient leurs chevaux au galop, tailladant et décochant leurs flèches barbelées. Des hommes hurlaient comme l'acier les transperçait. Des femmes criaient comme elles étaient jetées nues en travers de la selle des pillards. Des cavaliers portant des pots de moutons et de hauts bonnets de fourrure avaient envahi les rues du plus important des villages. Un amas malpropre de huttes, en pierre et en bout séché. Débusqués de leurs cachettes dérisoires, les villageois se mettaient à genoux, demandant grâce en vain. Lorsqu'ils cherchaient à fuir inutilement, ils étaient renversés et piétinés impitoyablement par les chevaux de leurs bourreaux. Les yatagans sifflaient et s'enfonçaient avec un choc sourd, fendant la chair et les os. Un fuyard se retourna avec un cri éperdu, comme Kurushkan fondé sur lui. Sa cape flottait dans le vent et se déployait comme les ailes d'un épervier. À cet instant, les yeux du Yuechi aperçurent comme dans un rêve, le visage barbu avec son nez mince et crochu. La manche ample retombant du bras levé qui brandissait l'ueur d'acier incurvé. Le Yuechi portait l'une des rares armes efficaces de la vallée, un lourd arc de chasse et une seule flèche. Criant de désespoir, il encocha le trait, banda son arc et tira, juste comme l'ircanien le frappait en passant au galop. La flèche trouva sa cible. Kurushkan bascula de sa selle, le cœur transversé, foudroyé. Comme le cheval sans cavalier s'éloignait au galop, l'une des deux silhouettes gisant à terre se redressa sur un coude. C'était le Yuechi, dont la vie s'écroulait rapidement par une horrible blessure béant en travers du cou et de l'épaule. Respirant convulsivement, il regarda l'autre forme. La barbe de Kurushkan était pointée vers le ciel, avec une expression comique de surprise. Le bras du Yuechi refusa de le soutenir plus longtemps, et il retomba, le visage dans la poussière. Sa bouche s'emplit de boue. Il cracha un liquide rouge mêlé de taches noirâtres, un rire lugubre sortit de ses lèvres écumantes, et il roula sur le dos. Lorsque les Ircaniens arrivèrent sur les lieux, il était mort lui aussi. Les Ircaniens, pareils à des vautours autour d'un mouton mort, étaient accroupis et discutaient au-dessus du corps de leur canne. Lorsqu'ils se relevèrent, le sort de tous les Yuechi vivant dans la vallée d'Akrim avait été prononcé. Granges, meules de foin et étables furent livrées aux flammes. Tous les prisonniers furent égorgés, les enfants jetés vivants dans les flammes, les jeunes filles violées, mutilées, et jetées dans les rues sanglantes. Près du cadavre du canne, s'empilaient rapidement des têtes tranchées. Des cavaliers arrivaient au galop, brandissant par les cheveux ses lugubres trophées, et les lançant envers la sinistre pyramide. Tout endroit, susceptible de cacher un pauvre diable grelottant de terreur, était aussitôt défoncé et fouillé. L'un des soldats, sondant de sa lance une meule de foin, discerna un mouvement dans la paille. Poussant un glapissement de loup, il fondit sur la meule et en sortit sa victime, l'amenant à la lumière. C'était une jeune fille, mais en aucune façon l'une de ces femmes Yuechi, grasse et trapue, aux traits simiesques. Lui arrachant sa cape, l'Ircanien reput ses yeux de sa beauté, à peine dissimulée. La jeune femme se débattait silencieusement, entre ses bras. Il l'entraîna vers son cheval. Aussi soudaine et mortel qu'un cobra, elle arracha une dague de son ceinturon et la plongea dans le cœur de l'homme. Avec un gémissement, il s'effondra et elle bondit comme une panthère vers sa monture. Les talons haignent et se cabra. Pourtant, elle l'obligea à volter et le lança au galop vers le haut de la vallée. Derrière elle, la meute se mit à pousser des cris et se jeta à sa poursuite. en une longue file désordonnée. Des flèches s'y fèrent autour de sa tête. Elle guidait son cheval vers la paroi montagneuse au sud de la vallée où s'ouvrait à un défilé étroit. Ici, la route était dangereuse. Les Ircaniens tirèrent sur les rênes de leurs chevaux pour ralentir leur allure parmi les pierres et les blocs de rochers. La jeune fille, elle, encourageait toujours sa monture, filant comme une feuille chassée par le vent. Elle avait sur eux une avance de plusieurs centaines de mètres lorsqu'elle arriva devant un mur bas ou une barrière obstruant l'entrée du défilé, comme si, à un moment donné, quelqu'un avait fait rouler de gros rochers, les entassant de manière à former un retranchement rudimentaire. Des tamaris péniformes poussaient sur la crête rocheuse et un petit ruisseau s'écoulait par une brèche étroite en leur milieu. Des hommes se trouvaient là. Elle les aperçut parmi les rochers et ils lui crièrent de s'arrêter. Au début, elle crut qu'il s'agissait d'un autre groupe d'Ircaniens, puis elle comprit sa méprise. Ils étaient de grande taille et solidement bâtis. Des côtes de maille étincelaient sur leur manteau et leur tête était coiffée de casque à pointe en acier. Elle prit aussitôt une décision. Sautant à bas de sa selle, elle courut en haut de la pente vers les rochers et tomba à genoux en criant « Aidez-moi au nom d'Isthar, la Miséricordieuse ! » Un homme se montra. À sa vue, elle poussa un cri. « Général Artaban ! » Elle étreignit ses genoux. « Sauve-moi des loups qui me poursuivent ! » « Pourquoi devrais-je risquer ma vie à cause de toi, demanda-t-il avec indifférence ? » « Je t'ai vu à la cour du roi, à Agrapour. J'ai dansé devant toi. Je suis Roxana, la Zamorienne. » « Bien des femmes ont dansé devant moi. » « Alors, je vais te donner un mot de passe, » dit-elle avec désespoir. « Écoute ! » Elle chuchota un nom à son oreille. Il sursauta comme s'il avait été piqué. Il lui lança un regard scrutateur, puis grimpant sur un énorme rocher, se tourna vers les cavaliers qui survenaient au galop. Il levint une main. « Passez votre chemin en paix ! » « Au nom du roi, ils disent de Turan ! » Pour toute réponse, des flèches s'y fèrent à ses oreilles. Il sauta vers le sol et fit un geste du bras. Les arcs se détendirent en claquant tout au long de l'obstacle naturel et des flèches volèrent par grappes vers les Ircaniens. Des hommes roulèrent à bas de leur sel. Des chevaux hénirent et s'abattirent. Les autres cavaliers les bâtirent précipitamment en retraite, hurlant de terreur. Ils firent demi-tour et repartirent à fond de train vers le bas de la vallée. Artaban se tourna vers Oksana. C'était un homme de grande taille, portant une cape de soie écarlate et un corcelet aux mailles d'acier ouvragées de fil d'or. L'eau de mer et le sang avaient maculé ses habits. Pourtant, l'or richesse était toujours évidente. Ces hommes se rassemblèrent autour de lui. quarante marins de Turand résolus, robustes et hérissés d'armes. Il y avait aussi un huetchi à l'air malheureux dont les mains étaient attachées. « Ma fille, déclara Artaban, je viens de me faire des ennemis dans ce pays déshérité en prenant ta défense parce que tu as chuchoté un nom à mon oreille. Je t'ai cru. Si j'ai menti, que je sois écorché vive ! » Il en sera ainsi, lui promit-il d'une voix douce. « Et j'y veillerai personnellement. Tu as nommé le prince Tejaspa. Que sais-tu de lui ? » « Depuis trois ans, je partage son exil. Où est-il ? » Elle désigna la vallée où les tourelles du château étaient juste visibles parmi les rochers escarpés. « Dans cette forteresse là-bas, tenue par Gleg, le Zaporoskien. » « Apprendre d'assaut ne doit guère être facile. » réfléchit-il. « Fais venir le reste de tes éperviers des mers. Je connais le moyen de t'introduire au cœur de cette place forte. » Il secoua la tête. « Ce que tu vois là forme toute mon armée. » Remarquant son incrédulité, il ajouta. « Tu es étonné et cela ne saurait me surprendre. Je vais t'expliquer. » Avec la franchise que ses compatriotes turaniens trouvaient si déconcertante, Artaban traça à grand trait sa chute. Il ne lui dit rien de ses triomphes. Ceux-ci étaient trop connus pour qu'il fût utile de les relater à nouveau. Le général Artaban était célèbre pour ses incursions rapides dans des contrées lointaines. La Britunie, Zamora, Kos et Shem. Lorsque cinq années plus tôt, les pirates de la mer de Vilayet s'associant avec les Kozakis hors la loi des steppes avoisinantes étaient devenues une formidable menace pour ce royaume ircanien situé le plus à l'ouest, le roi Yildiz avait fait appel à Artaban pour redresser la situation. L'action vigoureuse de ce dernier avait mis fin aux agissements des pirates. Du moins, ils avaient été chassés des rivages occidentaux de la mer intérieure. Mais Artaban était un joueur passionné et avait contracté des dettes énormes. Pour s'en acquitter, au cours d'une patrouille solitaire à bord de son vaisseau amiral, il avait arraisonné un navire marchand parfaitement honnête venant de Koruzum. Passait tout son équipage au fil de l'épée et ramenait sa cargaison jusqu'à sa base pour la vendre en secret. Son équipage avait juré de ne rien dire, bien sûr. Pourtant, quelqu'un parla. Artaban avait réussi à sauver sa tête en acceptant une mission qui revenait pratiquement à un suicide. En effet, le roi Yildiz lui avait donné l'ordre de faire voile à travers la mer de Vilayet et de se diriger vers l'embouchure de la rivière Zaporoska pour détruire la forteresse des pirates. Deux navires seulement seraient mis à sa disposition pour cette entreprise. Artaban avait trouvé le camp fortifié des pirates de Vilayet et donné l'assaut. L'opération avait réussi. A ce moment, le camp n'était défendu que par un très petit nombre de pirates. Les autres avaient remonté la rivière pour aller combattre un groupe d'Irkaniens nomades semblables à la bande de Kurushkan. Ils avaient attaqué des Zaporoskiens vivant paisiblement à proximité du fleuve. Or, les pirates étaient en termes amicaux avec ces derniers. Artaban incendia plusieurs navires pirates dans leur bassin et fit prisonnier un certain nombre de pirates malades ou trop âgés pour se battre. Pour intimider les pirates à leur retour, Artaban avait ordonné que ceux qui avaient été pris vivants soient empalés, brûlés à petit feu et écorchés vifs sur le champ. Ces hommes exécutaient cette sentence lorsque le gros des forces pirates était revenu. Artaban avait fui, abandonnant l'un de ses navires entre leurs mains. Connaissant le châtiment sanctionnant un tel échec, il s'était dirigé vers les régions sauvages bordant la côte sud-ouest de la mer de Villayet où les montagnes colchènes descendent vers les eaux d'Azur. Il avait été aussitôt pris en chasse par les pirates à bord du navire capturé par eux et rattrapé alors que le littoral était en vue. Une bataille avait suivi et fait rage sur les ponts des deux bâtiments jusqu'à ce que morts et blessés gisent de tous côtés. La supériorité du nombre et de l'équipement ainsi que l'utilisation habile de son éperon par Artaban avait donné aux Turaniens une légère victoire, très indécise et purement défensive. Aussi, une fois atteinte l'embouchure de la petite rivière, nous avons échoué la galère sur la berge. Nous aurions pu la radouber mais la flotte du roi contrôle toute la mer de Villayet et lorsqu'il apprendra mon échec, il donnera sans doute l'ordre de m'abattre à vue. Nous nous sommes enfoncés au cœur des montagnes sans savoir ce que nous cherchions exactement. Une route pour quitter les colonies tirouaniennes où un nouveau royaume a fondé. Roxana écouta attentivement. Puis, sans faire de commentaire, commença son propre récit. Comme Artaban le savait parfaitement, lorsqu'un roi arrivait sur le trône, il faisait tuer ses frères et les enfants de ses frères afin d'éliminer tout risque de guerre civile. Telle était la coutume à Turan. En outre, lorsque le roi mourait, les nobles et les généraux acclamaient et reconnaissaient comme leur roi le premier de ses fils à se présenter dans la capitale après l'annonce du trépas. C'était également la coutume. Pourtant, même avec cet avantage, Yildiz, qui était un faible, n'aurait pu l'emporter sur son frère, Tejaspa, au tempérament violent, sans sa mère, une caussienne, du nom de Kuchia. Cette redoutable vieille dame préférait Yildiz en raison de sa docilité. En effet, c'était elle, en réalité, qui gouvernait le royaume. Et Tejaspa fut exilé. Il chacha refuge en Iranistan, mais découvrit que le roi de ce pays échangeait des lettres avec Yildiz afin de l'empoisonner. Au cours d'une tentative pour rallier Vandia, il avait été capturé par une tribu nomade ircanienne. Reconnu, il avait été vendu aux Turaniens. Tejaspa pensa que son sort était définitivement scellé. Pourtant, sa mère intervint et empêchait Yildiz de le faire étrangler son frère. A la place, Tejaspa fut conduit et enfermé dans le château de Gleg, le Zaporoskien, un chef cruel, à moitié brigand. Celui-ci était arrivé dans la vallée d'Akrim de nombreuses années auparavant et s'était installé à cet endroit. Se comportant comme un seigneur féodal envers les primitifs yuechis, il leur imposait un lourd tribut et les dépouillait, sans les protéger. On procurait à Tejaspa tous les plaisirs et toutes les formes de luxure, dans le but d'amolir sa nature fougueuse. Roxana expliqua qu'elle était l'une des danseuses envoyées pour le distraire. Elle était tombée follement amoureuse du beau prince et, au lieu de chercher à le détruire, s'était forcée de lui faire retrouver sa force et sa virilité. « Hélas ! » conclut-elle. Le prince Tejaspa avait sombré dans l'apathie. En le voyant, on n'aurait jamais reconnu le jeune aigle conduisant ses cavaliers à l'assaut, combattant les chevaliers brituniens et les achuris schémites. La captivité, les vins et le sucre du lotus noir l'avaient abruti. Il restait assis, comme en transe, sur ses coussins, s'animant seulement lorsque je dansais ou chantais pour lui. Pourtant, dans ses veines coule le sang des conquérants. Il ressemble à un lion pour le moment assoupi. Lorsque les Irkaniens ont fait irruption dans la vallée, je me suis glissé hors du château pour rechercher Kurush Khan. J'espérais qu'il serait suffisamment audacieux pour venir en aide à Tejaspa. Je suis arrivé juste à temps pour assister au meurtre de Kurush Khan. Ensuite, les Irkaniens sont devenus pareils à des chiens enragés. Je me suis caché, mais ils m'ont découverte. Oh Seigneur, aide-nous ! Quelle importance si tu ne dispose que d'une poignée d'hommes ! Des royaumes ont été bâtis avec encore moins ! Lorsqu'on saura que le prince est libre, les gens accourront en foule vers nous. Yildiz est un médiocre et le peuple redoute son fils, Yesdigerd, un adolescent violent et cruel au cœur sombre. La plus proche garnison turanienne se trouve à trois jours de route d'ici. La vallée d'Akrim est isolée. Seuls les nomades et les malheureux Yuechi la connaissent. On peut sans danger rêver à un empire. Toi aussi, tu es un hors-la-loi. Unissons nos efforts pour délivrer Théiaspa et le mettre sur le trône. Si les rois, fortune et honneur te reviendront alors que Yildiz ne t'offre rien sinon une flèche barbelée. Elle était à genoux, agrippant la câble générale. Ses yeux noirs flamboyaient de passion. Artaban resta silencieux un instant puis éclata brusquement d'un rire sonore. « Nous aurons besoin des Irkaniens ! » déclara-t-il. La jeune fille battit des mains et poussa un cri de joie. « Arrêtez ! » Conan le cimérien fit halte et regarda autour de lui, tendant son cou musclé. Derrière lui, ses compagnons s'arrêtèrent dans un cliquet d'armes. Ils se trouvaient dans un défilé étroit flanqué de pentes abruptes recouvertes de sapins rabeaux gris. Devant eux, une petite source coulait parmi les arbres disséminés et ruisselait long d'une rigole tapissée de mousse. « De l'eau ! Enfin ! » grogna Conan. « Buvons ! » Le soir précédent, avant la tombée de la nuit, une marche forcée les avait amenés jusqu'au navire d'Artaban, échoué au bord de la petite rivière. Conan avait laissé là-bas quatre de ses hommes, les plus sérieusement blessés, les chargeant de ratfistoler le bâtiment tandis qu'il poursuivait sa route avec les autres. Pensant que les Turaniens n'avaient qu'une légère avance sur eux, Conan avait continué de l'avant, à une allure téméraire, dans l'espoir de les rattraper rapidement et de venger le massacre de la Zaporoska. La nuit était venue. Dans les ténèbres, ils s'étaient égarés dans un dédale de ravines, encaissées, et ils avaient continué au hasard. À présent, avec l'aube, ils avaient trouvé de l'eau, mais étaient perdus et épuisés. La seule trace de vie humaine qu'ils eussent aperçue depuis leur départ de la côte était un amas compact de huttes parmi les rochers, abritant des créatures vêtues de peau à l'aspect indéfinissable. Elles s'étaient enfuies en hurlant à leur approche. Au loin, dans les collines, un lion rugit. Des vingt-six hommes, Conan était le seul dont les musques avaient gardé tous leurs ressorts. « Prenez un peu de repos ! » rebla-t-il. « Ivanos, choisis deux hommes pour monter la première garde avec toi. Lorsque le soleil sera au-dessus de ce sapin, tu en réveilleras trois autres. Je pars en reconnaissance dans cette gorge. » Il s'éloigna vers le haut du défilé et disparut bientôt au sein de la végétation luxuriante. Les pentes se changèrent en deux hautes falaises dont les parois à piques se dressaient depuis le sol jongé de rochers. Puis, avec une soudaineté terrifiante, une forme sauvage, à l'apparence hirsute, bondit d'un enchevêtrement de fourré et se dressa devant le pirate. La respiration de Conan siffla entre ses dents comme son épée étincelait au soleil. Il retint son geste en voyant que la créature était désarmée. C'était un yuechi, un homme desséché et rabougri, ressemblant à un gnome vêtu de peau de mouton. Il avait de longs bras, des jambes courtaudes, un visage aplati et jaunâtre aux yeux bridés, creusé de nombreuses petites rides. « Khozatra ! » s'éclama le vagabond. « Que fait un membre de la Fraternité Rouge dans cette région infestée d'Irkaniens ? » L'homme parlait le dialecte turanien avec un accent très prononcé. « Qui es-tu ? » rogna Conan. « J'étais l'un des Chafuetschi, » répondit l'autre avec un rire féroce. « On m'appelait Vinashko. Que viens-tu faire ici ? » « Qui a-t-il après ce défilé ? » répliqua le cimérien. « Au-delà de cette crête, tu trouveras un entrelats de petits ravins et de rochers. Si tu poursuis ton chemin à travers ce labyrinthe, tu déboucheras sur la large vallée d'Akrim. Jusqu'à hier, c'était la demeure de mon peuple. Aujourd'hui, elle ne contient plus que des ossements calcinés. Y a-t-il de la nourriture là-bas ? Oui. Et la mort aussi. Une horde de nomades d'Irkaniens occupe la vallée. » Alors que Conan méditait ses paroles, un bruit de pâle et fit se retourner vivement. Il aperçut Ivanos qui venait vers lui. « Ah ! » Conan fronça le sourcil. « Je t'avais dit de monter la garde pendant que les autres dormaient. ils ont trop faim pour dormir. » rétorqua le Corinthien, lançant un regard méfiant envers le Yuechi. « Crom ! » gronda le cimérien. « Je ne suis pas un magicien pour faire apparaître la nourriture comme cela. Ils devront ronger leurs pouces jusqu'à ce que nous trouvions un village à piller. Je peux t'amener à un endroit où il y a assez de nourriture pour satisfaire toute une armée. » intervint Minashko. D'une voix lourde de menace, Conan lui lança. « Ne te moque pas de moi, l'ami. Tu viens de dire que les Irkaniens... » « Non. Je parle à un endroit tout près d'ici. Il y aurait deux. Où nous entreposions nos réserves de nourriture. Je m'y rendais justement lorsque je t'ai aperçu. » Conan montra son épée. Une lame large et droite à double tranchant, longue de plus de quatre pieds, dans une région où les lames incurvées étaient davantage la règle. « Alors montre-nous. Mais je te préviens, au premier faux mouvement, ta tête volera dans les airs. » De nouveau, le Yuechi éclata de son rire sauvage et insolent, puis il leur fait signe de le suivre. Il se dirigea vers la falaise la plus proche, Tatona parmi le buisson et découvrit une fissure dans la paroi rocheuse. Les invitant d'un geste à limiter, il se baissa et se glissa à l'intérieur. « Dans cette tanière de loups ? » fit Ivanos. « De quoi as-tu peur ? » lança Conan. « Des souris ? » Il se pencha, se mit de côté et disparut par l'ouverture. L'autre le suivit. Conan se retrouva non pas dans une caverne, mais dans une étroite crevasse. Au-dessus de sa tête, un étroit ruban recourbé de ciel bleu apparaissait entre les parois abruptes. Celles-ci s'élevaient rapidement. Ils s'avancèrent dans l'obscurité durant une centaine de pas et débouchèrent dans un vaste espace de forme circulaire cerné de hautes parois. Au premier regard, cela faisait penser à une ruche monstrueuse. Un grondement sourd provenait du milieu de cette salle. Une petite margelle entourait un trou dans le sol d'où montait une flamme pâle aussi haute qu'un homme répondant une lueur blafard dans toute la caverne. Conan regarda avec curiosité autour de lui. Il avait l'impression de se trouver au fond d'un gigantesque puits. Le sol était formé par une roche dure usée et polie comme par des pieds d'êtres humains depuis dix mille ans. Les parois circulaires avec trop de régularité pour être tout à fait naturelles étaient percées de centaines d'enfractuosités de formes carrées sombres et profondes de la largeur d'une main. Disposées en désalignement régulier les rangées se superposaient jusqu'en haut de la paroi d'une manière vertigineuse. Tout en haut apparaissait un rond resserré de ciel bleu ou planer un vautour formant un point noir. Un escalier en spirale taillé dans la roche noire s'élevait depuis le niveau du sol, faisait la moitié d'un tour complet en montant et aboutissait à une plateforme devant un trou sombre plus large creusé dans la paroi l'entrée d'un tunnel. Villachko leur expliqua « Ces trous sont les tombes d'un peuple très ancien. Ils vivaient ici avant même que mes ancêtres viennent s'installer à proximité de la mer de Villayet. Il existe quelques légendes fort mystérieuses à propos de ces gens. On dit qu'ils n'étaient pas humains et qu'ils attaquèrent mes ancêtres pour les dévorer. Puis, un prêtre Yuechi, au moyen d'un puissant sortilège, les enferma dans leurs trous creusés dans cette paroi et alluma ce feu pour les maintenir là. Sans aucun doute, leurs ossements sont depuis longtemps tombés en poussière. Certains membres de ma tribu ont essayé de briser les dalles de pierre s'élancer tombe. Pourtant, la roche a résisté à leurs efforts. Il désigna des sacs entassés sur un côté de l'amphithéâtre naturel. Mon peuple avait emmagasiné toute cette nourriture pour les temps de famine. Prenez tout ce que vous voudrez puisqu'il n'y a plus de Yuechi pour la manger. Conan réprima un frisson de peur superstitieuse. Ton peuple aurait dû vivre dans ces cavernes. Un seul homme pourrait défendre l'entrée de cette crevasse contre toute une horde. Le Yuechi haussa les épaules. Ici, il n'y a pas d'eau. De plus, lorsque les Irkaniens ont déferlé dans la vallée, nous n'avons pas eu le temps de nous réfugier dans la montagne. Mon peuple était pacifique. Il voulait seulement cultiver la terre. Conan secoua la tête, incapable de comprendre de telle nature. Vinashkot est en train de tirer des sacs de cuir contenant du blé, du riz, du fromage et de la viande séchée, ainsi que des autres remplis de vin aigre. « Va chercher quelques-uns de nos hommes. Ils t'aideront à porter ces sacs, Ivanos, » dit Conan, les yeux fixés vers le ciel. « Moi, je reste ici. » Comme Ivanos s'éloignait, lourdement chargé, Vinashkot tira Conan par la manche. « À présent, es-tu convaincu que je suis loyal envers toi ? » « Oui, par Chrome, » répondit Conan en mâchonnant une poignée de figue sèche. « Tout homme qui me conduit à la nourriture est nécessairement un ami. » « Mais comment faisiez-vous, toi et ta tribu, pour venir ici depuis la vallée d'Akrim ? La route devait être longue et pénible. » Les yeux de Vinashkot brillèrent comme ceux d'un loup affamé. « C'est notre secret. » « Pourtant, je te le révélerai puisque tu as confiance en moi. » « Lorsque mon estomac sera plein, » répliqua Conan. la bouche pleine de figues. « Nous étions sur les traces de ce démon à lave noire, Artaban de Chapour. Il se trouve quelque part dans ces montagnes. Est-il ton ennemi ? Mon ennemi ! Si je l'attrape, je me ferai une paire de bottes avec sa peau. » Artaban de Chapour est seulement à trois heures de marche d'ici. « Ah ! » Conan se redressa, assurant son épée. Ses yeux bleus flamboyaient d'impatience. « Conduis-moi jusqu'à lui ! » « Prends garde ! » s'écria Minashko. « Il dispose de 40 Turaniens en cuirasse, et Dayuki et 150 Irkaniens se sont mis sous ses ordres. Combien de guerriers as-tu, seigneur ? » Conan mangeait en silence, le sourcil froncé. Avec une telle inégalité de force, il ne pouvait se permettre de donner le moindre avantage à Artaban. Au cours de ces derniers mois, depuis qu'il était devenu leur capitaine, il avait fait de ces pirates une force efficace, leur criant et leur tapant dessus, leur inculquant un centre blanc de discipline. Mais c'était un instrument qu'ils devaient manier avec précaution. Livrés à eux-mêmes, ils étaient téméraires et insouciants. Bien menés, ils pouvaient accomplir beaucoup de choses. Sans une poignée énergique pour les diriger, ils risqueraient leur vie en pure perte. Vinashko dit « Si tu veux bien m'accompagner, Kozak, je te montrerai ce qu'aucun homme, à part les Yuetshi, n'a vu depuis un millier d'années. Qu'est-ce que c'est ? Une route mortelle pour nos ennemis. » Conan fit un pas puis s'arrêta. « Attends, voilà mes frères de la côte, tu entends comme ils jurent ces chiens ? Renvois-les avec de la nourriture ! » chuchota Vinashko comme une demi-douzaine de pirates surgissaient de la crevasse et regardaient la caverne avec stupéfaction. Conan se tourna vers eux avec un grand geste. « Portez ces sacs jusqu'à la source ! » leur commanda-t-il. « Je vous avais bien dit que je trouverais de la nourriture ! » « Et toi ? » s'informa Ivanos. « Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai à parler avec Vinashko. Retournez au camp, mangez et buvez tout votre soul. Et que les démons vous emportent ! » Comme le bruit de pas des pirates diminuait au fond du passage, Conan asséda une claque vigoureuse sur le dos de Vinashko qui le fit chanceler. « Allons-y ! » dit-il. Le Yuechi le précéda, grimpant en haut de l'escalier circulaire taillé dans la roche. Celui-ci se terminait au-dessus de la dernière rangée de tombes. Il aboutissait à l'endrée du tunnel. Conan s'aperçut qu'il pouvait se tenir debout dans le souterrain. « Nous allons suivre ce tunnel, » dit Vinashko. « À l'autre extrémité, nous nous trouverons au dos du château de Glegle Zaporoskiens. Il surplombe la vallée d'Akrim. À quoi cela servira-t-il ? » rogna Conan, cherchant à tâton son chemin derrière le Yuechi. « Hier, lorsque le massacre a commencé, j'ai lutté un moment contre ces chiens d'Irkaniens. Tous mes compagnons sont tombés autour de moi, égorgés et mutilés. J'ai fui alors la vallée vers la montagne, suivant la gorge de Diva. Je courais dans ce défilé lorsque les soldats inconnus m'ont brusquement entouré et assommé. Ils m'ont attaché, désirant me demander ce qui se passait dans la vallée. Ces hommes étaient des marins appartenant à la flotte royale de Vilayet et leur chef se nommait Artaban. Tandis qu'ils me questionnaient, une jeune fille a surgi comme une folle sur un cheval au galop. Les Irkaniens étaient à ses trousses. Sautant à terre, elle a imploré l'aide d'Artaban. Je l'ai tout de suite reconnu. C'était la danseuse Amorienne demeurant au château de Gleg. Une volée de flèches a dispersé les Irkaniens. Ensuite, Artaban a parlé avec la jeune fille, m'oubliant complètement. Depuis trois ans, Gleg a un prisonnier de marque dans son donjon. Je le sais parce que j'ai apporté au château du grain et des moutons pour être payé à la façon des aporoskiens avec des injures et des coups. Cossack, ce prisonnier est Tejaspa, le frère du roi Yildiz. Conan poussa un grognement de surprise. La fille, Roxana, a appris tout cela à Artaban et il a juré de l'aider à délivrer le prince. Comme il parlait, les Irkaniens sont revenus et se sont arrêtés à bonne distance, vindicatifs mais prudents. Artaban les a ailés et a eu une longue conversation avec Dayuki, le nouveau chef de ses brigands depuis la mort de Kurushkan. Finalement, l'Irkaniens a escaladé la barrière de Rocher pour partager avec Artaban le pain et le sel. C'est ainsi que tous les trois se sont mis à chercher un plan pour délivrer le prince Tejaspa et le mettre sur le trône. Roxana a découvert une entrée secrète permettant d'accéder au château. Aujourd'hui, juste avant le coucher du soleil, les Irkaniens doivent se présenter devant le château et l'attaquer. Tandis qu'ils attireront ainsi l'attention des aporoskiens sur eux, Artaban et ses hommes s'introduiront dans le château par cette entrée secrète. Roxana leur ouvrira la porte. Ils iront chercher le prince et s'enfuiront dans les collines pour recruter des soldats. Comme ils parlaient, la nuit est tombée. J'ai rongé mes cordes et je me suis sauvé. Tu as soif de vengeance. Je vais te montrer comment prendre au piège Artaban. Massacre toute la bande, tout sauf Tejaspa. Tu pourras extorquer une importante somme d'argent à Akushia en échange de son fils vivant ou à Yildiz pour qu'il le fasse étrangler ou encore, si cela te convient, tu peux être toi-même un faiseur de roi. « Conduis-moi ! » dit Conan, ses yeux brillants d'excitation. Le sol lisse du tunnel où trois chevaux auraient pu avancer de front descendait en une pente douce. De temps à autre, de courtes volées de marche permettaient d'accéder au niveau inférieur. Durant un long moment, Conan ne put rien distinguer dans l'obscurité. Puis une faible lueur devant lui remédia à cet état de choses. La lueur se changea en un éclat argenté et le bruit d'une cascade emplit le tunnel. Il se trouvait à l'entrée du souterrain. Celle-ci était dissimulée par une nappe d'eau se déversant du haut de la falaise. Depuis le bassin couvert d'écume au pied de la chute d'eau, un étroit ruisseau s'écoulait rapidement vers le fond de la gorge. Vinachko désigna un promontoire rocheux. Il s'éloigna de l'orifice de la caverne et longea le bassin. Conan le suivit. Traversant d'un bond le mince rideau liquide, il se retrouva dans une gorge qui s'enfonçait à travers les collines comme un couteau acéré. Elle ne dépassait jamais une largeur de cinquante pas et était flanquée de parois abruptes. Aucune végétation ne poussait de nulle part, à l'exception d'une mince frange long du cours d'eau. Celui-ci serpentait au fond du canyon pour s'élancer par une étroite crevasse dans la falaise opposée. Conan suivit Vinashko en haut de la gorge sinueuse. En moins de 300 pas, ils avaient perdu de vue la chute d'eau. Le sol montait rapidement. Peu après, le yuechi se rejetait en arrière, saisissant le bras de son compagnon. Un arbre rabot gris saillait de la paroi rocheuse. Vinashko se tapit derrière celui-ci et tendit le doigt. Devant eux, la gorge se poursuivait encore sur 80 pas et se terminaient par un cul-de-sac. Sur leur gauche, la falaise semblait se modifier d'une curieuse manière. Conan la considéra un long moment avant de réaliser qu'il regardait un mur construit par l'homme. Il se trouvait pratiquement au dos d'un château bâti sur les falaises, dans un creux de terrain. Son mur se dressait à pic depuis le bord d'une profonde crevasse. Aucun pont n'enjamberait ce ravin et la seule entrée apparente dans la muraille était une porte massive bardée de fer, encastrée à mi-hauteur dans la paroi. En face de celle-ci, une étroite saillie rocheuse courait le long de la lèvre opposée de la gorge. Celle-ci avait été élargie, de telle sorte qu'on pouvait y accéder à pied de l'endroit où il se trouvait présentement. Cette fille, Roxana, s'est échappée par ce sentier, lui apprit Vinashko. Cette gorge s'étend presque parallèlement à l'Alkrim. Elle se redresse à l'ouest pour finalement rejoindre la vallée par une crevasse étroite où s'écoule le cours d'eau. Les aporoskiens ont obstrué l'entrée avec des rochers, de telle sorte que le sentier est invisible depuis la vallée extérieure, à moins de connaître son existence. Ils utilisent rarement ce chemin et ignorent tout du tunnel derrière la cascade. Conan se frottait le menton. Il désirait ardemment mettre à sac le château, mais ne voyait aucun moyen d'y accéder. Par crôme, Vinashko, j'aimerais bien jeter un coup d'œil sur cette fameuse vallée. Le Yuechi considéra le corps puissant de Conan et secoua la tête. Il y a une voie que nous appelons la route de l'aigle, mais elle n'est pas faite pour toi. Ymir, un sauvage vêtu de peau de bête sera un meilleur grimpeur qu'un homme des collines cimériennes ? Montre-moi ! Vinashko haussa les épaules et, faisant demi-tour, redescendit vers le fond de la gorge. Alors qu'ils arrivaient en vue de la chute d'eau, il s'arrêta devant, ce qui ressemblait à une cheminée peu profonde, rongée par des intempéries. Elle s'élevait le long de la paroi. Regardant plus attentivement, Conan aperçut une série de trous, des prises pour les mains, peu profonds, creusées dans la roche. « À ta place, je les aurais agrandis un peu ! » grombla Conan. Néanmoins, il grimpa à la suite de Vinashko, glissant dans les cavités ses orteils et ses doigts. Ils arrivèrent finalement en haut de la rétrocheuse formant le côté sud de la gorge et s'assirent, laissant pendre leurs pieds dans le vide. La gorge sinuait sous eux, semblable à la trace d'un serpent. Conan regarda au-delà de la paroi opposée et plus basse de la gorge vers la vallée d'Acrime. Sur sa droite, le soleil matinal dominait la mer de Villayet, étincelant. Sur sa gauche se dressaient les piques neigeux des montagnes colchiennes. Derrière lui, en contrebas, il apercevait le dédale compliqué de gorge encaissée au milieu desquelles son équipage avait établi son campement. De la fumée montait toujours, flottant paresseusement des étendues noircies qui, la veille encore, avaient été des villages. Au fond de la vallée, sur la rive gauche du fleuve, étaient dressés un certain nombre de tentes en peau. Conan voyait des hommes aller et venir à proximité de celle-ci, les Ircaniens, lui apprit Vinachko, et il montra du doigt, en haut de la vallée, l'ouverture d'un défilé étroit où les Turaniens s'étaient installés. Pourtant, le château retenait toute l'attention de Conan. Il était solidement posé sur un creux dans les falaises, entre la gorge en dessous d'eux et la vallée au-delà. Tourné vers la vallée, il était entièrement entouré d'un mur massif de vingt pieds. Une porte imposante, flanquée de tours percées de meurtrières pour les archers, commandait la pente descendant vers la vallée. Celle-ci n'était pas très escarpée et pouvait être gravie facilement. Ou même monter à cheval, bien qu'à découvert et n'offrant aucun abri. « Il est impossible de prendre d'assaut ce château ! » gronda Conan. « Comment pourrions-nous arriver jusqu'au frère du roi avec tous ces rochers ? » « Conduis-nous plutôt à Artaban et je ramènerai sa tête au bout de mon épée. » « Sois moins impatient si tu désires garder la tienne, » répondit Villageco. « Que vois-tu dans la gorge ? » « Seulement un tas de pierres nues et une frange de verdure le long du ruisseau. » Le Huétchi eut un rictus de loup. « As-tu remarqué que cette frange est plus dense sur le côté droit ? Lequel est aussi le plus élevé ? » « Caché derrière la chute d'eau, nous pouvons guetter l'arrivée des Turaniens en haut de la gorge. » « Tandis qu'ils seront occupés au château de Gleig, nous nous dissimulerons parmi les fourrés le long du ruisseau et les attaquerons à l'improviste à leur retour. Nous les tuerons tous, sauf Tejaspa, que nous ferons prisonniers et nous repartirons en empruntant de nouveau le tunnel. As-tu un navire pour quitter cette côte ? » « Oui, » dit Conal en se levant. Il s'étira. « Vinashko, existe-t-il un moyen de descendre de cette arête aussi asserrée qu'une lame de couteau ? » « En dehors de la cheminée par laquelle nous sommes montés. Il y a un sentier. Il conduit vers l'est, le long de la crête, puis descend vers ces ravins où campent tes hommes. Je vais te montrer. Tu vois ce rocher qui ressemble à une vieille femme ? Tu prends à droite ? » Conan écouta attentivement ses directives. En fait, il s'avérait que ce sentier périlleux convenait mieux à un bouquetin ou à un chamois qu'à des hommes et ne permettait pas d'accéder à la gorge en contrebas. Au milieu de ses explications, Vinashko se retourna brusquement et se rédit. « Qu'est-ce que ? » s'écria-t-il. Des cavaliers quittaient au galop le camp éloigné des Irkaniens et cravachaient leur monture pour qu'elles traversent la rivière peu profonde. Le soleil lançait des reflets lumineux sur les points de leur lance. Sur les remparts du château, des casques apparurent et étincelèrent. « L'attaque ! » s'éclama Vinashko. « Kossatra ! Quel ! » « Ils ont changé leur plan ! » « Ils devaient attaquer seulement dans la soirée ! » « Vite ! » « Nous devons être redescendus avant l'arrivée des Turaniens ! » Il revint rapidement vers la cheminée naturelle et descendit au bas de la paroi, pas après pas. Une fois dans la gorge, ils se atterrent vers la cascade. Ils atteignirent le bassin, suivirent la saillie rocheuse et s'élancèrent sous la chute d'eau. Comme ils s'avançaient vers l'obscurité du souterrain, Vinashko saisit le bras bardé de fer de Conan. Au-dessus du vacarme de l'eau, se déversant de la falaise, le cimérien entendit le cliquetis de l'acier heurtant la pierre. Il regarda à travers l'eau. Sa lueur argentée rendait chaque chose irréelle et spectrale, tout en les dissimulant aux yeux de quiconque se trouvait au dehors. Ils avaient regagné leur refuge juste à temps. Un groupe d'hommes apparut dans le défilé. Des soldats de grande taille portant des auber et des casques sur des turbans. À leur tête, s'avançaient un homme plus grand que les autres avec une barbe noire et les traits dépervillés. Conan soupira et sa main se crispa sur la poignée de son épée. Il fit un pas en avant. Vinashko le retint. « Par tous les dieux Cossacks ! » murmura-t-il avec effroi. « N'expose pas nos vies en vain ! Nous allons les prendre au piège ! Si tu te montres maintenant ! » « Ne t'inquiète pas, petit homme ! » dit Connade avec un rictus cruel. « Je ne suis pas stupide au point de gâcher une vengeance parfaite en cédant à une impulsion irréfléchie ! » Les Tuarliens traversèrent le petit ruisseau. Une fois de l'autre côté, ils s'arrêtèrent comme s'ils écoutaient avec attention. Alors, au-dessus du grondement de la cascade, les hommes à l'entrée de la caverne entendirent la clameur lointaine, les cris poussés par un grand nombre de soldats. « L'attaque ! » murmura Vinashko. Comme si c'était le signal qu'ils attendaient, les Tuaraniens se dirigeaient rapidement vers le haut de la gorge. Vinashko toucha le bras du cimérien. « Reste ici et fais le guet ! Je reviens tout de suite avec tes pirates ! » « Alors dépêche-toi ! » lui lança Conan. « J'espère seulement que tu les amèneras ici à temps ! » Vinashko disparut dans le tunnel, aussi furtivement qu'une ombre. Dans une chambre spacieuse, richement meublée, haut d'ivans de soie et coussins de velours ornés de tapisserie au fil d'or, le prince Tejaspa était nonchalamment étendu. Il semblait l'image même du désœuvrement voluptueux, ainsi allongé parmi la soie et le satin. Une aiguillère en cristal près de son coude contenait du vin. Ses yeux sombres étaient ceux d'un rêveur dont les visions sont produites par le vin et les drogues. Son regard était fixé sur Roxana. Celle-ci agrippait avec raideur les barreaux d'une fenêtre et cherchait à voir au dehors. L'expression du prince était placide et lointaine. Il semblait ne pas avoir conscience des cris du tumulte qui faisaient rage à l'extérieur. Roxana eut un mouvement de nervosité, regardant le prince par-dessus son épaule finement modelée. Elle s'était battue comme une tigresse pour empêcher Tejaspa de tomber dans le gouffre de la dégénérescence et de la résignation préparée par ses ravisseurs à son attention. Roxana, refusant de s'incliner devant le destin, lui avait redonné goût à la vie et avait ranimé ses ambitions. « Il est temps ! » souffla-t-elle en se retournant. Le soleil se trouve à son zénith. Les Irkaniens chargent vers le haut de la pente. Ils cinglent cruellement leur monture et décochent leurs traits en vain contre les remparts. Les aporoskiens déversent sur eux flèches et pierres. Leur corps jonche la pente. Pourtant, ils reviennent à l'assaut comme des démons. Je dois faire vite. « Bientôt, tu seras assis sur le trône d'or, ô mon royal amant ! » Elle se prosterna et embrassa ses babouches en un mouvement d'adoration extatique, puis se releva et quitta rapidement la pièce pour en traverser une autre où dix noirs de grande taille, tous muets, montaient la gare de jour et nuit. Elle suivit un couloir pour rejoindre la cour extérieure située entre le château et le rempart au dos de celui-ci. Théiaspa n'était pas autorisée à sortir de ses appartements, en tout cas pas sans escorte. Roxana, quant à elle, était libre d'aller et venir à sa guise. Traversant la cour, elle s'approcha de la porte donnant sur le ravin. Un soldat se trouvait là, bougonnant parce qu'il ne pouvait prendre part au combat. Bien que le château parût imprenable de ce côté, Gleg, en homme prudent, avait à tout hasard posé une sentinelle à cet endroit. L'homme de garde était un sogdien. Son bonnet de fourrure incliné sur le côté de la tête, il était appuyé sur sa pique, la mine renfrenier. Il regarde à Roxana qui s'approchait de lui. « Que viens-tu faire ici, femme ? » « J'ai peur. » « Les cris et la clameur de la bataille me terrifient, seigneur. » « Le prince est sous l'emprise du sucre du lotus et il n'y a personne pour apaiser mes craintes. » Elle aurait enflammé le cœur d'un cadavre tandis qu'elle se tenait dans cette attitude de peur et de supplication. Le sogdien tira sur sa barbe fournie. « Allons ! Tu n'as rien à craindre, ma petite gazelle ! » susurra-t-il. « Je suis là pour te protéger ! » Il posa sur son épaule une main aux ongles noirs et la tira contre lui. « Personne ne touchera une seule mèche de tes cheveux ! » « Je... » « Je... » Se plottnant dans les bras de l'homme, Roxana avait tiré une dague de sa ceinture et la plongeait dans le cou épais. L'une des mains du sogdien se porta vivement à sa barbe tandis que l'autre cherchait à tâtons la poignée de son épée. Il chancela et tomba lourdement. Roxana s'empara du trousseau de clés passés à son ceinturon et courut vers la poterne. Elle l'ouvrit en hâte et poussa un cri de joie roque en apercevant Artaban et ses hommes. Les Turaniens se trouvaient sur la saillie rocheuse de l'autre côté du gouffre. Une planche épaisse servant de pont se trouvait sur le sol près de la porte mais elle était beaucoup trop lourde pour que Roxana puisse la soulever. La chance seule lui avait permis de l'utiliser lors de sa précédente évasion. De fait d'une incroyable négligence elle était restée en place en jambant le vide et non gardée durant plusieurs minutes. Artaban lui lança l'extrémité d'une corde qu'elle fixa au gond de la porte. L'autre extrémité était tenue par une demi-douzaine d'hommes vigoureux. Trois Turaniens franchirent la crevasse se balançant et progressant lentement le long de la corde. Ils installèrent ensuite la planche permettant aux autres de passer rapidement au-dessus du ravin. « Que vingt hommes gardent le pont ! » aboya Artaban. « Les autres, suivez-moi ! » Les loups des océans dégainèrent leurs épées et suivirent leur chef. Artaban les emmena rapidement à la suite de la jeune fille aux pieds agiles. Comme ils pénétraient dans le château, un serviteur apparut soudain et les regarda bouche bée. Avant qu'ils puissent crier, le yatagan aiguisé comme un rasoir de Dayuki lui trancha la gorge. Le groupe se rua dans la pièce où les dits noirs se dressèrent d'un bond empoignant leur cimetère. Le combat fut rapide, farouche et silencieux. On n'entendit aucun bruit, à l'exception du sifflement et du grincement des lames et des exclamations des blessés. Trois Turaniens trouvèrent la mort au cours de l'affrontement. Les autres entraient rapidement dans la chambre intérieure, enjambant les corps mutilés et sanglant des noirs. Théiaspa se leva. Ses yeux au regard serein étinclairent d'un feu ancien comme Artaban s'agenouillait devant lui d'une manière théâtrale et présentait au prince la poignée de son cimetère ensanglantée. « Ce sont les guerriers qui te placeront sur le trône d'or au mon roi ! » s'écria Roxana. « Partons rapidement avant que ces chiens de Zaporoskiens apprennent notre présence en ces lieux ! » conseilla Artaban. Il disposa ses hommes en un bloc compact autour de Théiaspa. Ils traversèrent en hâte les pièces, franchirent la cour et se dirigeèrent vers la poterne. Mais on avait entendu le cliquet de l'acier. Alors même que les intrus franchissaient le pont, des cris féroces s'élevèrent dans leur dos. Une silhouette trapue et puissante, vêtue de soie et d'acier, surgit dans la cour et se rua vers la poterne. Elle était suivie de cinquante archers et soldats casqués. « Gleg ! » s'éclia Roxana. « Jetez la planche dans le ravin ! » rugit Artaban en traversant rapidement le pont. De chaque côté de l'abîme, des arcs vibrèrent. Bientôt, l'espace au-dessus de la planche fut obscurci par les flèches, sifflant dans les deux directions. De nombreux Zaporoskiens s'écroulèrent ainsi que les deux Turaniens qui s'étaient baissés pour soulever et jeter la planche dans le gouffre. À cet instant, Gleg bondit sur le pont. Ses yeux gris et froids flamboyaient sous son casque à pointe. Artaban se porta sans rencontre. Ils se battirent, poitrine contre poitrine. En un tourbillon d'acier étincelant, le cimetière du Turanien grinça autour de la lame de Gleg. Le tranchant acéré coupa les mailles d'acier et s'enfonça dans les muscles épais du cou du Zaporoskiens. Gleg tituba, puis avec un cri sauvage, bascula dans l'abîme. En un instant, les Turaniens avaient lancé le pont improvisé à sa suite. De l'autre côté, les Zaporoskiens firent halte avec des hurlements furieux et commencèrent à tirer aussi vite qu'ils pouvaient bander leurs puissants arcs de corne et encocher leurs traits. Avant que le Turanien, courant au bas de la saillie rocheuse, puisse se mettre hors de portée, trois d'entre eux furent mortellement touchés et deux autres blessés superficiellement par cette pluie de flèche. Artaban jura en comptant ses pertes. « Que six d'entre vous restent avec moi ! Les autres, partez en avant et veillez à ce que la voie soit libre ! » ordonna-t-il. « J'arrive tout de suite avec le prince ! » « Seigneur ! » Il m'était impossible d'amener un cheval jusqu'ici. « Je vais dire à ces chiens de faire une litière avec leurs lances. Ainsi, vous, mes sauveurs me porteraient sur leurs épaules ! » « Les dieux l'interdisent en vérité ! » s'écria Tejaspa. « Je suis redevenu un homme ! » « Oh ! Jamais je n'oublierai ce jour ! » « Les dieux soient loués ! » chuchota Roxana. Ils arrivèrent en vue de la cascade. Tous, sauf le petit groupe à l'arrière, avaient franchi le ruisseau et étaient dispersés sur la rive gauche lorsque retentit le claquement sec et multiple de cordes d'arc, comme si une main avait pincé les corps d'une harpe. Une nappe de flèche siffla au-dessus du cours d'eau et s'abattit dans leur rang, puis une autre et encore une autre. Les Turaniens placés sur le devant s'écroulèrent, comme les blés sous la faux. Les autres bâtirent en retraite, poussant des cris d'alerte. « Chien ! » aboya Artaban en se tournant vers Dayuki. « Voilà ton œuvre ! » « Pourquoi donnerais-je l'ordre à mes hommes de tirer sur moi ? » brailla l'Irkanien, son visage devenu livide. « C'est quelques nouveaux ennemis ! » Artaban courut en jurant au bas de la gorge vers ses hommes démoralisés. Il savait que les Aporoskiens ne tarderaient pas à jeter un autre pont improvisé au-dessus de l'abîme et qu'ils se lanceraient à sa poursuite. Alors ils seraient pris entre deux feux. Il n'avait aucune idée de l'identité des assaillants. Depuis le château, se propageait le tumulte de la bataille. Puis il y eut le barthèlement sourd de sabots, des cris et un cliquetis d'épée. Apparemment, cela venait de la vallée extérieure. Il ne pouvait en être sûr, pris au piège dans ce défilé étroit qui étouffait tous les bruits. Les Turaniens tombaient toujours sous la grêle des flèches décochées par leurs adversaires invisibles. Certains tiraient au hasard vers les fourrés. Artaban repoussa les arcs de côté en criant « Imbécile ! Pourquoi gaspiller des flèches en tirant sur des ombres ? Dégainez vos épées et suivez-moi ! » Poussés par la fureur du désespoir, les Turaniens rescapés chargèrent vers les hommes embusqués dans les buissons. Leurs capes flottaient au vent et leurs yeux brillaient follement. Des buissons sur l'autre rive surgirent des silhouettes féroces portant des cuirasses ou à demi-nus épées à la main. « Sur eux ! À l'attaque ! » dogla une voix puissante. « Tailladez ! Mettez-les en pièces ! » Les Turaniens poussèrent un hurlement de stupéfaction à la vue des pirates de Villayet. Puis ils se jettèrent sur eux avec un rugissement furieux. Le grincement et le fracas des armes se répercutèrent parmi les falaises. Les premiers Turaniens arrivés en haut de la berge opposée retombèrent en arrière dans le cours d'eau, le crâne fracassé. Alors les pirates s'élancèrent au bas de la pente pour affronter leur adversaire au corps à corps, enfoncés jusqu'aux cuisses dans l'eau. Celle-ci se couvrit bientôt de tourbillons écarlates. Pirates et Turaniens frappaient et massacraient en une frénésie aveugle. La sueur et le sang ruisselaient de leurs yeux. Dayuki se jeta dans la mêlée, le regard enflammé. Sa lame incurvée fendit la tête d'un pirate. Puis Vinasco bondit sur lui en hurlant, l'attrapant de ses mains nues. L'ircanien eut un mouvement de recul devant la férocité démentielle qui déformait les traits du Yuechi. Vinasco saisit Dayuki à la nuque et enfonça ses dents dans la gorge de l'homme. Il resta accroché ainsi, déchiquetant son adversaire, indifférent à la dague que sa victime plongeait frénétiquement dans son flanc. Du sang ruissela de ses mâchoires, tous deux perdirent leur équilibre et tombèrent dans leur ruisseau. Alors qu'ils continuaient de se déchirer et de se lacérer, ils furent emportés par le courant. Un visage apparu au-dessus de la surface, puis un autre. Et tous deux disparurent à jamais. Les Turaniens furent repoussés en haut de la rive gauche où ils résistèrent un instant, livrant un combat sanglant. Puis ils cédèrent, se dispersèrent et s'enfuirent vers l'endroit où se tenait le prince Tejaspa, le regard fixe comme plongé en trance à l'ombre de la falaise. Il était entouré du petit groupe de guerriers car Taban avait détaché à sa garde. Par trois fois, il avait eu un geste comme pour dégainer son épée et se lançait dans la mêlée. Mais Roxana, se cramponnant à ses genoux, l'en empêcha. Artaban, abandonnant le combat, revint en courant vers Tejaspa. L'épée de l'amiral était rouge jusqu'à la poignée. Sa cuirasse était déchiquetée et du sang coulait de sous son casque. Conan le suivit, se frayant un chemin parmi les combattants déchaînés. Il brandissait sa grande épée dans son poing ressemblant à un marteau de forge et assénait à ses adversaires des coups qui faisaient voler en éclats des boucliers, enfoncés des casques et traversé côtes de maille, chair et os. « Ah, bande de coquins ! » rugit-il dans son ircanien barbare. « Je veux ta tête, Artaban, et celle du gaillard qui est auprès de toi. N'aie crainte, mon beau prince, je ne te ferai pas de mal. » Artaban, cherchant autour de lui un moyen de s'échapper, aperçut la cheminée conduisant en haut de la falaise et devina son usage. « Vite, seigneur ! » murmura-t-il. « Montez sur cette falaise ! Je tiendrai à distance le barbare pendant ce temps ! » « Oui, à toi ! » le pressa Roxana. « Je te suivrai ! » Mais le masque fataliste avait de nouveau recouvert les traits du prince Tejaspa. Il haussa les épaules. « Non, les dieux ne veulent pas que je revendique le trône. Qui peut échapper à son destin ? » Roxana porta les mains à ses cheveux avec une expression d'horreur. Artaban renganna son épée, bondit vers la cheminée et commença à grimper avec l'agilité d'un marin. Conan surgit en courant derrière lui, leva la main, saisit sa cheville et tira violemment comme un oiseleur attrapant un oiseau par la patte. Artaban heurta le sol avec un cliquetit métallique. Alors qu'il essayait de rouler sur le côté pour se dégager, le cimérien lui plongea son épée dans le corps. La lame fit craquer les mailles de la cuirasse, transperça les chairs et les os et s'enfonça dans le sol en dessous. Les pirates s'approchèrent. Leur lame ruisselait de sang. Tejaspa écarta les mains et dit « Faites de moi ce que vous voudrez, je suis Tejaspa ! » Roxana se balançait doucement, ses mains recouvrant ses yeux. Soudain, à la vitesse de l'éclair, elle transperça de sa dague le cœur de Tejaspa. Celui-ci mourut debout. Comme il tombait, elle enfonça la pointe de son arme dans sa propre poitrine et s'affaissa à côté de son amant. En gémissant, elle prit dans ses bras la tête de Tejaspa et la berça tandis que les pirates l'entouraient, interdits et saisis de crainte. Un bruit en haut de la gorge leur fit lever la tête. Ils n'étaient qu'une poignée, harassés et abrutis par la bataille. Leurs vêtements étaient imbibés de sang et d'eau. Conan dit « Des hommes descendent vers la gorge ! Retournons au tunnel ! » Ils obéirent, lentement, comme s'ils n'avaient compris qu'à moitié le sens de ces paroles, avant que le dernier d'entre eux n'ait disparu sous la chute d'eau, une longue file de soldats se précipitait au bas du sentier venant du château. Conan, injuriant et frappant les pirates à la traîne pour les faire se hâter, se retourna et vit la gorge envahie par des suettes en armure. Il reconnut les bonnets de fourrure des Aporoskiens ainsi que les turbans blancs des gardes impériaux d'Agrapore. L'un d'eux portait sur son turban des plumes d'oiseaux de paradis. Conan le fixa avec attention. est reconnu grâce à ce plumet et à d'autres signes distinctifs le général des gardes impériaux, le troisième personnage de l'Empire tyrannien. Le général aperçut Conan et les pirates. Il cria un orbe. Alors que Conan, le dernier du groupe, plongeait sous la cascade, un détachement de tyranniens se porta en avant et courut vers le bassin. Conan hurla à ses hommes de courir, puis se retourna et fit face au rideau liquide depuis le tunnel, brandissant un bouclier pris à un tyrannien mort et sa grande épée. Bientôt, un garde traversait la chute d'eau. Il voulut crier. Son cri fut interrompu net par un « Chunk ! » visqueux, comme l'épée de Conan s'enfonçait dans son cou et le tranchait. La tête et le corps tombèrent séparément, basculant du rebord rocheux et chutant dans le bassin. Le deuxième garde eut le temps de frapper vers la forme indistincte qui se dressait au-dessus de lui, mais son épée rebondit sur le bouclier du cimérien. Un instant plus tard, il tombait à son tour dans le bassin, le crâne ouvert en deux. Des cris retentirent, en partie assourdis par le bruit de la cascade. Conan s'aplatit contre la paroi du tunnel. Une grêle de flèche claqua à travers la nappe d'eau, amenant avec elle des gouttelettes heurtant et rebondissant sur les parois et le sol du souterrain. Un regard par-dessus son épaule apprit à Conan que ces hommes avaient disparu au sein de l'obscurité du tunnel. Il courut après eux. Lorsque quelques instants plus tard, les gardes s'élancèrent à nouveau à travers la chute d'eau, ils ne trouvèrent personne à l'entrée du souterrain. Pendant ce temps, dans la gorge, des voix horrifiées s'élevaient comme les nouveaux venus s'arrêtaient auprès des cadavres. Le général s'ajenouilla devant le prince mort et la jeune femme moribonde. « C'est le prince Tejaspa ! » s'exclama-t-il. « Il n'est plus en votre pouvoir à présent ! » murmura Roxana. « Je voulais en faire un roi, mais vous lui avez pris sa virilité. Aussi, je l'ai tué. Je lui apportais la couronne de Turan ! » s'écria le général. « Gildiz est mort ! Et le peuple se soulèvera contre son fils Yesdigerde s'il a quelqu'un d'autre à suivre ! » « Trop tard ! » chuchota Roxana. Et sa tête aux cheveux noirs retomba sur son épaule. Conan courait dans le tunnel. Dans son dos, résonnait l'écho des pas des Turaniens lancés à sa poursuite. Arrivant à l'extrémité du souterrain qui débouchait sur la grande cheminée naturelle, bordée des tombes de la race inconnue, il aperçut ses hommes groupés avec incertitude au fond du puits, en contrebas. Certains regardaient la flamme sifflante, d'autres avaient les yeux levés vers l'escalier qu'il venait de descendre. « Au bateau ! Vite ! » mugit-il d'une voix puissante. Son cri se répercuta dans la grande salle aux sombres parois. Les hommes s'élancèrent en courant vers la crevasse qui conduisait au monde extérieur. Conan se retourna et se plaqua contre le rocher, juste à l'entrée du tunnel. Il attendit, immobile. Le bruit de pas se rapprocha. Un garde impérial surgit brusquement du souterrain. L'épée de Conan siffla de nouveau et frappa, s'enfonçant dans le dos de l'homme, traversant côte de maille, chair et colonne vertébrale. Avec un cri sur aigu, le garde bascula de la plateforme et tomba dans le vide, la tête la première. Emporté par son élan, il plongea depuis l'escalier en spirale vers le milieu de la salle en dessous. Son corps s'enfonça dans le trou percé dans le sol rocailleux d'où sortait la flamme et resta coincé dans l'orifice comme un bouchon dans une bouteille. La flamme s'éteignit avec un bruit sec. L'obscurité envahit la caverne. Celle-ci n'était plus que faiblement éclairée par l'ouverture dans sa voûte tout en haut. Conan ne vit pas le corps heurter le sol. Il surveillait l'entrée du tunnel, attendant son prochain adversaire. Le garde suivant apparut et se rejeta en arrière d'un bond comme Conan frappait sur lui d'un féroce coup de revers. Des voix jacassèrent. Une flèche jaillit du souterrain et siffla en frôlant le visage du cimérien pour heurter la paroi opposée de la salle et se briser sur la roche noire. Conan fit demi-tour et s'élança au bas de l'escalier de pierre, sautant trois marches à la fois. Comme il arrivait au niveau du sol, il aperçut Ivanos poussant le dernier des pirates vers la crevasse. Celle-ci se trouvait à l'autre extrémité de la salle, peut-être à dix enjambées de distance. À gauche de la crevasse, à cinq fois la hauteur de Conan les gardes turaniens se déversaient du tunnel et descendaient bruyamment l'escalier. Tout en courant, deux d'entre eux tirèrent des flèches vers le cimérien. Du fait de la rapidité de son mouvement et de la faible luminosité, leurs traits le manquèrent. Alors que Conan atteignait les dernières marches, un autre groupe de créatures surgit. Dans un grincement sourd, les dalles de pierre obstruant les cavités qui servaient de tombe pivotèrent vers l'intérieur. Quelques-unes d'abord, puis des dizaines à la fois. Pareil à un essaim de larves sortant de leurs cellules, les habitants des tombes apparus. Conan n'avait pas fait trois enjambées vers la crevasse, que déjà une douzaine de ces êtres se mettaient en travers de son chemin, lui bloquant tout tissu. Ils avaient une forme vaguement humaine, mais leur corps était blanc, sans poils, décharné et filiforme, comme après un long jeûne. Leurs doigts de main et de pieds se terminaient par de grandes serres aux griffes crochues. Ces êtres monstrueux avaient des yeux immenses au regard fixe, enfoncés dans des visages ressemblant plus à ceux des chauves-souris, avec de grandes oreilles très prononcées, de petits nez camus et de larges bouches qui s'ouvraient pour montrer des crocs acérés comme des aiguilles. Les premières créatures à atteindre le sol furent celles qui émergèrent des rangées inférieures des cellules. Les rangées supérieures s'ouvraient également et ces choses immondes se déversaient des cavités par centaines, descendaient rapidement le long des parois de la salle à l'aide de leurs griffes courbées. Celles qui touchèrent le sol, les premières, aperçurent les derniers pirates comme ils se glissèrent par la crevasse. Tendant dans leur direction des doigts griffus et poussant des couinements suraigus, elles se précipitèrent vers la fissure et s'y engouffrèrent. Les courts poils de la nuque de Conan se hérissèrent tandis que l'horreur du barbare, confronté à des menaces surnaturelles, l'envahissait. Il avait reconnu les nouveaux venus. Il s'agissait des effroyables Brilucas de la légende zaporoskène. Ces créatures n'étaient ni des êtres humains ni des bêtes ni des démons mais un peu des trois à la fois. Leur intelligence presque humaine les aidait à satisfaire leur envie bestiale de sang humain tandis que leur pouvoir surnaturel leur permettait de survivre même si elles étaient emmurées durant des siècles. Créatures des ténèbres, elles avaient été repoussées et tenues en échec par la lumière de la flamme. Lorsque celle-ci avait été éteinte, elles étaient sorties de leurs cellules aussi féroces que d'habitude et encore plus avides de sang. celles qui avaient atteint le sol près de Conan accoururent vers lui griffes tendues. Avec un rugissement inarticulé, il pivota sur ses talons décrivant de larges moulinets avec sa grande épée pour les empêcher de fondre sur son dos. La lame trancha ici une tête, là un bras et coupa en deux un brilucat. Il s'amassait toujours et cactait horriblement. De l'escalier en spirale retentissait les hurlements des turaniens. Des brilucas sautaient sur eux depuis les niches supérieures ou grimpaient des rangées inférieures pour planter leurs griffes et leurs crocs dans le corps des malheureux. L'escalier était recouvert de formes se tordant et se battant. Les turaniens, tels des démons, hachaient et coupaient en morceaux les créatures qui les submergeaient en un nombre sans cesse grandissant. Une grappe de corps, un garde et plusieurs brilucas accrochés à lui, roula au bas de l'escalier et heurta violemment le sol. L'accès à la crevasse était complètement bloqué, obstrué par des brilucas. Piaillant, ils essayaient de se frayer un passage pour se lancer à la poursuite des pirates de Conan. Dans quelques secondes, ils submergeraient le Horsimérien aussi. Il comprit que toute retraite lui était coupée. Poussant un mugissement furieux, il traversa la salle en courant, mais pas dans la direction à laquelle s'attendaient les brilucas. Faisant des détours et zigzagant, tandis que son épée tournoyait dans la pénombre en une lueur étincelante, il atteignit la paroi où avait été taillé l'escalier amenant à l'entrée du tunnel. Il laissait dans son sillage des formes immobiles ou se tordant à terre. Des griffes acérées se tendirent et la grippèrent au passage, déchiquetant et arrachant sa côte de maille, mettant ses vêtements en lambeaux et creusant de profondes entailles sanglantes sur ses bras et ses jambes. Atteignant le mur, Conan lâcha son bouclier, serra son épée entre ses dents. D'une puissante détente, il bontit dans les airs et agrippa le rebord inférieur de l'une des cellules faisant partie de la troisième rangée à partir du sol. Cette cellule avait déjà vomi ses horribles occupants. Avec une agilité simiesque, le cimérien habitué aux montagnes grimpa le long de la paroi, se servant des orifices des tombes comme des prises pour les mains et d'appui pour les pieds. À un moment, comme son visage arrivait à la hauteur de l'une des cavités, une face hideuse, ressemblant à celle d'une chauve-souris, surgit brusquement et le fixa méchamment. Le brilucas s'apprêtait à sortir. Le point de Conan s'abettit et heurta la face grimaçante dans un formidable craquement d'os. sans même prendre le temps de constater les dégâts, il continua de grimper. En dessous de lui, d'autres brilucas s'élevaient le long de la paroi à sa poursuite. Opérant un rétablissement, il se hissa en grognant sur la plateforme. Les gardes venant après ceux qui avaient commencé de descendre l'escalier, voyant ce qui se passait dans la salle, avaient fait demi-tour et étaient repartis en courant dans le tunnel. Quelques brilucas se pressaient vers l'entrée du souterrain pour les poursuivre, juste comme Conan atteignait la plateforme. Alors même qu'il se retournait vers lui, il s'abattit sur eux, pareil à Eutthrombe. Des corps, entiers ou démembrés, basculèrent de la plateforme. Son épée tranchée découpait la chair blanchâtre de ses êtres surnaturels. En un instant, la plateforme fut débarrassée de ses horreurs cactantes. Conan s'engouffra dans le tunnel et courut de toutes ses forces. Devant lui, fuyaient un petit nombre de vampires et devant eux les gardes qui s'étaient aventurés dans le tunnel. Conan, arrivant à la hauteur des brilucas, en abattit un, puis un autre et encore un autre. Bientôt, ils se tordaient tous à terre et baignaient dans leur sang derrière lui. Il continua de courir et arriva bientôt à l'extrémité du tunnel où le dernier des gardes venait de plonger sous la cascade. Un regard par-dessus son épaule apprit à Conan qu'un nouvel essaim de brilucas accourait vers lui, toute griffe tendue. Conan s'élança à son tour à travers la chute d'eau et contempla de nouveau les lieux où les pirates avaient affronté les Turaniens en une bataille sanglante. Le général et le reste de son escorte étaient dispersés ici et là, gesticulant et criant envers leurs camarades qui émergeaient et couraient au bas de la saillie rocheuse. Lorsque Conan apparut, tout de suite après le dernier des soldats, les cris se prolongèrent jusqu'à ce qu'un ordre du général, lancé d'une voix puissante, y mette fin. C'est un pirate ! Tirez ! Tuez-le ! Conan, se précipitant au bas du promontoire, était déjà à mi-course de la cheminée creusée dans la pierre. Ceux qui le précédaient allaient atteindre le sol de la gorge. Ils se tournèrent de côté avec stupéfaction. Il les dépassa rapidement. Ses enjambées étaient telles que les archers, calculant mal sa vitesse, envoyèrent une volée de flèches qui se brisèrent bruyamment sur les rochers derrière lui. Avant qu'ils puissent tirer de nouveau, il avait atteint la cheminée montant jusqu'en haut de la falaise. Le cimérien se glissa dans l'infructuosité. Sa concavité le mettait momentanément à l'abri des flèches des Turaniens, groupés près du général. Grâce aux cavités peu profondes lui servant de prise pour les mains et s'appuie pour les pieds, il se hissa le long de la paroi et grimpa avec l'agilité d'un singe. Le temps que les soldats aient suffisamment recouvré leurs esprits pour courir vers le haut de la gorge, se placer face à la cheminée et le cribler de flèches, Conan s'était déjà élevé de quinze pas et continuait de grimper rapidement. Une autre grêle de traits siffla autour de lui. Il se brisait avec fracas en rebondissant sur la roche. Deux flèches le touchèrent mais ne purent transpercer sa chair en raison de sa côte de maille. Deux autres traversèrent ses vêtements et restèrent accrochés dans le tissu. Une cinquième atteignit son bras droit. La pointe s'enfonça superficiellement sous la peau et ressortit de l'autre côté. Avec un terrible juron, Conan arracha la flèche de son bras, la pointe en premier, la jeta loin de lui et poursuivit son ascension. Du sang coula de cette blessure le long de son bras et au bas de son corps. A la volée suivante, il était déjà trop haut. Les flèches étaient pratiquement inoffensives lorsqu'elles arrivaient jusqu'à lui. L'une d'elles heurta sa botte sans la transpercer. Au fur et à mesure qu'il s'élevait, les Turaniens devenaient de plus en plus minuscules au-dessous de lui. Lorsque leurs flèches n'arrivèrent plus jusqu'aux Cimériens, ils cessèrent de tirer. Des bribes de discussion montèrent en flottant. Le général voulait que ces hommes grimpent en haut de la cheminée pour capturer Conan. Ceux-ci protestaient, rétorquant que cela ne servirait à rien. En effet, il lui suffisait d'attendre au fait de la falaise et de leur trancher la tête un par un lorsqu'ils arriveraient à sa hauteur. Le barbare eut un sourire cruel. Il atteignit enfin la crête rocheuse. À bout de souffle, il s'assit au bord du précipice. Ses pieds pendants dans le vide, il soigna ses blessures avec des bandes de tissus arrachées de ses vêtements. Regardant autour de lui, par-delà la muraille rocheuse vers la vallée d'Akrim, il aperçut des Ircaniens vêtus de peaux de moutons galopés à vive allure vers les collines. Des cavaliers aux cuirasses étincelantes les poursuivaient, les soldats turaniens. Au-dessous de lui, Turaniens et Zaporosquins grouillaient et s'agitaient, pareils à des fourmis. Bientôt, ils s'éloignèrent vers le haut de la gorge, en direction du château. Quelques hommes restèrent de garde, en bas de la falaise, dans le cas où Conan serait obligé de redescendre par la cheminée. Un peu plus tard, Conan se leva et tira ses grands muscles et se tourna vers l'est pour regarder dans la direction de la mer de Villayet. Il sursauta, comme sa vue perçante repérer un navire. Protégeant ses yeux de sa main, il distingua une galère de la flotte turanienne. Se traînant lentement, elle quittait l'embouchure de la petite rivière où Artaban avait échoué son bateau. « Rome ! » marmonna-t-il. « Ces poltrons se sont entassés à bord et ont déguerpi sans m'attendre ! » Il se frappa la paume du poing, poussant un grognement rauque tel un ours en colère. Puis il se détendit et éclata d'un rire bref. En fait, il aurait dû s'y attendre. De toute façon, il commençait à être là des contrées irkaniennes et il y avait encore de nombreux pays à l'ouest qu'il n'avait jamais visités. Il commença de chercher le sentier précaire indiqué par Vinachko qui lui permettrait de quitter cette crête rocheuse et de rejoindre la vallée.